merci bonjour bonjour à tous merci de votre présence je vais commencer de manière tout à fait logique sur le retour sur la saison qui est une saison à la fois réussie et frustrante réussie parce que on a on est allé au delà on est sur l'hypothèse haute en termes de résultats sur ce qu'on avait anticipé en début de saison ce qu'on avait projeté est ce que nos analyses nous nous permettait de prévoir on avait prévu une hypothèse basse à 40 points une hypothèse très haute à 44 points on est à 43 points donc on est on est vraiment vers le haut par rapport à ce que on pensait pouvoir faire avec l'équipe que l'on avait les joueurs que l'on avait donc c'est une bonne saison c'est une saison dans laquelle les objectifs ont été atteints parce qu'en coupe d'europe on voulait se qualifier pour la phase éliminatoire c'est ce qu'on a fait et c'est une saison à la fois très frustrante parce que on sait que on avait une très bonne équipe parce qu'on sait qu'on a de très bons joueurs parce qu'on sait qu'on a un staff extrêmement compétent qui a un avenir incroyable devant lui ce staff et cet entraîneur et Carles et on a manqué des tournants dans la saison qui ont fait que on aurait pu basculer vers l'Europe très clairement par moment et on a manqué certes ces tournants là donc c'est frustrant et à la fois rassurant ce qui était aussi extrêmement frustrant pour nous en termes de dirigeants de club de management club c'est qu'on soit pas arrivé à faire passer le message de notre ambition quand je lisais vos papiers de manière générale ou que je parlais avec les supporters et qu'on nous parlait de maintien mais franchement les bras m'ont tombé parce que à aucun moment on n'a parlé de maintien à aucun moment notre ambition ça a été de se maintenir notre ambition c'était de finir le plus haut possible et si possible d'aller chercher l'europe et quand je sais plus quel match on a gagné c'est plus si c'est à clermont ou à lorient les titres c'était le tfc maintenu je me disais mais de quoi de mais de quoi il parle et c'est pas une question critique envers vous boîte du tout envers les journalistes bien évidemment c'est une critique envers nous et cette frustration de pas de pas avoir réussi à faire à communiquer notre ambition réelle qui était d'aller le plus haut possible donc en fin de saison dernière ou en début de saison je me souviens plus on avait dit que notre objectif c'était de faire mieux la saison qui arrivait donc la saison qui se termine que la saison passée et d'aller le plus haut possible donc on a fini 13e l'année dernière on a fini 11e cette année en se qualifiant pour la première fois dans l'histoire du club pour la deuxième phase la phase éliminatoire de la coupe d'europe voilà notre ambition c'est celle là et c'était pas du tout de jouer le maintien voilà donc c'est aussi c'est une frustration sportive mais aussi c'est une frustration sur en termes de message qu'on n'est pas arrivé à faire passer et ce qui est clair c'est que j'espère que maintenant vous je vais arriver on va arriver en tant que management club à faire passer ce message sur les années qui arrivent la frustration aussi née de nos mauvais résultats à domicile parce qu'on a gagné trois matchs sur 17 en championnat en coupe d'europe on a eu magnifique parcours à domicile puisqu'on est vaincu et on n'a pas joué des petites équipes comme vous le savez puisqu'on a joué la meilleure équipe de belgique on a joué une des meilleures équipes d'europe avec liverpool et une des meilleures et une aussi une des meilleures équipes d'europe à benfica malgré ça on a un super résultat à domicile en europa league mais de mauvais résultats à domicile en championnat donc ça c'est aussi je pense que vous allez m'entendre souvent vous allez entendre souvent ce mot ce matin ça fait ça fait aussi part également partie de cette frustration de la saison sur les points très positifs ça a été la qualité de jeu qu'on a développé sur la deuxième partie de saison avec le point culminant je dirais dans cette qualité de jeu du mois en championnat sur le match à paris où on a maîtrisé le match contre contrôler le match à la causerie à 19h10 non à la causerie à 19h le match était à 21h carlès a montré aux joueurs comment on avait marqué le premier but j'étais sidéré quand j'étais assis dans la tribune j'ai dit mais ils viennent de leur montrer et donc c'est 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 le 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 point le plus haut pour moi de la saison c'est c'est ce match à paris en termes de qualité de jeu donc on a développé cette qualité de jeu on a un peu c'était compliqué sur la première partie de saison vous savez que pour nous c'est un aspect non négociable de notre projet de bien jouer au foot et d'avoir une identité forte des u8 au pro et des u11 au à la seconde ligue maintenant chez les filles depuis qu'on est champion et promu depuis dimanche donc c'est un aspect qui n'est qui est non négociable pour nous la qualité du jeu et c'était un peu plus difficile difficile en début de saison mais sur la deuxième partie de saison la qualité du jeu était vraiment très très bonne sur plusieurs matchs et comme je disais avec avec notamment le match à paris aux satisfaction c'est l'éclosion de jeunes joueurs de bien évidemment à guillaume à christian mawissa kevin keven qui est apparu de plus en plus dans la saison qui a fait de super performance à paris contre liverpool quand il est rentré donc ça c'est super on avait l'équipe la plus jeune d'europe du moins du top 5 des cinq grands championnats on avait l'équipe la plus jeune sur les 32 équipes qui ont pris part à la phase de groupe de l'europa league donc pour nous sont des sont des aspects qui sont très importants sur l'europa league je reviens rapidement je vous disais donc on a on a perdu que deux matchs si mes souvenirs sont bons si je me trompe pas je pense que on aurait dû passer contre benfica et qu'après on aurait pu aller beaucoup plus loin donc ça fait aussi partie des frustrations c'est une incroyable satisfaction parce que beaucoup nous prédisait zéro point qu'on en a fait 11 et qu'on a fini seulement un point de liverpool et que partout on est allé même à anfield les 30 35 premières minutes mais partout on est allé on a joué on a joué au foot on n'a pas défendu du monde n'a pas fait que défendre à benfica on a joué à benfica on est sorti on est sorti dans le jeu je veux dire après la grande leçon aussi de la période de coupe d'europe c'est que on a été arbitré comme un petit club et ça on savait j'ai ça fait très 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 longtemps que je joue des compétitions européennes donc je savais que ça allait arriver je pense qu'avec un arbitrage normal on ne perd jamais à benfica et que si on perd pas à benfica on se qualifie parce que ici on serait le résultat aurait été tout autre voilà donc c'est aussi c'est aussi une frustration assez important je pense parce que on était meilleur que benfica sur les deux matchs la présidente me l'a dit leur directeur sportif me l'a dit mais voilà c'est comme ça on a appris on a beaucoup progressé en tant club de pour le fait de jouer la l'europa league ça a fait progresser le staff et ils nous l'ont dit dans les entretiens de fin de saison qu'on a fait depuis dimanche ça a fait progresser le staff technique de manière fulgurante ça a fait progresser ça nous a fait progresser dans nos process ça nous a fait progresser dans l'organisation des matchs dans tout ça donc c'était une expérience fantastique et bien évidemment on veut y rebouter le plus rapidement possible voilà on a mis le tef sur sur la carte de l'europe quand vous êtes sur la carte de l'europe du foot vous êtes sur la carte du monde du foot la manière dont on a joué la manière dont on a battu liverpool la manière dont on a joué contre benfica en fait ça nous fait ça nous donne beaucoup de crédit sur plein d'aspects et notamment ça nous permet d'attirer des joueurs ce qu'on a fait en coupe d'europe cette année qu'on n'aurait jamais attiré l'été dernier par exemple quand je peux si je me projette sur le mercato prochain voilà ça c'est pour pour la coupe d'europe au niveau de carles et son staff ils ont fait un super travail on les a placés dans une situation qui n'était pas facile parce que que ça soit carles paul ou jordan galtier il n'avait jamais entraîné à ce niveau là en tant que numéro un pour carles du moins jordan nous a fait une réflexion très intéressante dans les entretiens de fin de saison il a dit j'avais jamais entraîné des joueurs de ce niveau là et j'avais il avait vraiment bien évidemment jamais joué la coupe d'europe donc quand on met la coupe d'europe une nouvelle équipe aussi qu'on a dû reconstruire à 70 75% et surtout le coeur de l'équipe qui était le milieu terrain qui n'était plus là qui était le cerveau de l'équipe de l'année dernière donc les amis dans une situation qui n'était pas facile ils s'en sont vraiment très bien sorti avec la qualité de jeu sur la deuxième partie de saison qu'on veut voir ça a pris du temps c'est une méthodologie qui est d'entraînement et un style de jeu qui est difficile à mettre en place qui est fastidieux il faut beaucoup de travail il faut beaucoup de de connexion entre les joueurs et entre les joueurs et le staff et je trouve qu'ils l'ont ils ont construit tout ça de manière assez brillante ils ont construit la maison comme le dit souvent carlès ils ont construit la maison comment on ressort de derrière puis comment on fait au milieu et puis comment on trouve les joueurs dans les interlignes et puis comment on attaque le dernier tiers donc voilà je suis extrêmement positif par rapport à carlès et à son staff et je suis on est très content du travail qu'ils ont fait il ya un autre aspect qui était très important pour nous quand on a décidé de donner le poste à carlès et quand il a constitué son staff et qu'on l'a aidé à constituer son staff c'était le mieux travailler ensemble pourquoi c'est très important pour nous parce que on est toujours dans l'esprit de surperformer on est toujours dans l'esprit dans l'obsession de la performance et dans l'obsession de la surperformance comment on fait pour superformer il ya la data qui nous attend à superformer mais à tous les processus qu'on met au club en place qu'on a mis au club en place depuis quatre ans qu'on essaye d'améliorer en permanence et cette fluidité entre je dirais le management du club le staff technique carlès et son staff et à l'intérieur du staff technique nous a fait franchir un palier cette année que que on aurait pas franchi si carlès avait pas eu l'équipe et si carlès avait pas été un des rouages essentiels de de tous ces processus donc ce mieux travailler ensemble qui nous tenait énormément à coeur un début de saison dernière on est vraiment dedans et je pense que on va encore s'améliorer si on s'améliore encore on va continuer à surperformer si on surperforme on va continuer à grandir dans la performance et dans l'environnement de haute performance que l'on veut créer un aspect très important pour nous c'est ce qu'on fait au niveau des féminines donc l'année dernière on a eu une saison vraiment compliquée une deuxième première partie de saison incroyablement compliqué où on sait on s'est planté dans la constitution de l'effectif on n'a pas anticipé le gap qui était extrêmement important entre la r1 régionale et la d2 et en plus on est tombé sur un air si décente donc sur la phase retour la saison dernière on fait quatrième mais sur la phase allée on était vraiment en dessous donc on est descendu et on a appris donc l'objectif c'était de remonter tout de suite et on l'a fait brillamment on a marqué il manque le match de dimanche mais on est déjà championnes on est promu c'est l'un ami 30 buts ce qui est un chiffre incroyable a marqué 88 buts en tout ça le match de dimanche j'espère qu'elle va mettre deux ou trois plus c'est et et ça maquette de respect à nos adversaires bien évidemment donc voilà on est promu en seconde ligue c'est encore une fois c'est très important pour nous parce que le foot féminin au tef c'est un marqueur fort je peux d'ailleurs déjà vous annoncer que la saison prochaine on va essayer on va on veut jouer entre trois et cinq matchs sur la pelouse du stadium sur le terrain d'honneur du stadium avec l'équipe féminine et qu'on va on va construire une équipe pour au minimum rester dans la division et qui ce qui passe à 12 qui sera beaucoup plus compétitive 12 équipes je voulais dire et et pour grandir après pour aller chercher l'adr qu'est-ma un moment ou un autre quelles sont les projections sportives sur l'année prochaine alors on en a beaucoup parlé entre nous sur les derniers jours là sur les entretiens de fin de saison on sait qu'on a un socle fort sur lequel on peut construire et c'est un peu c'est l'héritage de cette saison c'est qu'on sait qu'on sait qu'on peut gagner quand tout le monde est partout quand on a quand on a fait les matchs qu'on a fait contre les matchs de coupe d'europe on a gagné un match décision alasque contre une bonne équipe on a pris des points contre l'union saint-gillois contre une très bonne équipe on a battu liverpool on a gagné à paris on a gagné à rennes on a gagné à monaco on a gagné à reims pardon non on a perdu à nice on a battu nice ici je reviendrai pas sur les décisions d'arbitrage donc ça c'est un héritage fort parce que le fait qu'on sait qu'on sache qu'on puisse battre toutes les équipes et que notre équipe montre de la personnalité quand elle joue dans l'adversité quand elle joue contre des équipes qui sont difficiles à jouer c'est une base c'est un socle c'est un héritage de la saison et c'est cette affaire de cet aspect de personnalité c'est quelque chose qui est important dans le projet de jeu parce que la manière dont on joue il faut avoir la personne personnalité pour tout le temps ressortir de derrière pour tout ce temps construire pour marquer le but qu'on a mis à paris le premier but il faut beaucoup de personnalité et donc cet héritage de la saison c'est on a une équipe des joueurs qu'une personnalité forte une personnalité qui nous permet de jouer une personnalité qui nous permet d'imposer notre jeu contre tout le monde donc ça pour se projeter sur la saison prochaine c'est super important notre ambition dans le jeu bien sûr va rester notre ambition notre confiance envers carlès et son staff et est plus forte que est encore plus forte que ce qu'elle était avant nous avons proposé à carlès de prolonger son contrat et de continuer l'aventure plus en avant et à ses adjoints aussi donc on va s'occuper de ça pendant l'été bien évidemment que ce soit carlès ou ou paul ou jordan nous ont donné leur accord de principe après c'est une question de négociation voilà on veut se projeter avec eux sur l'avenir parce qu'on croit énormément en eux on avait on est un club on est un club très jeune dans tous les sens du terme on a eu l'équipe la plus jeune d'europe on est le staff le plus jeune d'europe on a les supporters les plus jeunes de france dans notre stade donc voilà on croit énormément en ce qu'on fait on croit énormément à la jeunesse et c'est pour ça qu'on a proposé à carlès de s'inscrire dans la durée et que bien évidemment il a il a enfin bien évidemment et qu'on est enchanté qu'il est qui 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 envie de continuer l'aventure avec nous je lui ai dit tu sais que c'est difficile de travailler avec nous il a rigolé parce qu'on est on s'arrête jamais on s'arrête jamais de ce de s'auto questionner on ne s'arrête jamais dans la cherche de recherche du progrès dans la recherche de la performance dans la recherche de l'amélioration et quand vous avez cette mentalité là à tous les étages du club c'est dur et j'admets que je l'ai admis je l'ai admis de manière privée et j'ai aucun problème à l'admettre de manière publique être entraîneur ou avoir un stade technique qui travaille avec nous jour le jour c'est dur mais il a souri quand je lui ai dit il m'a dit mais j'adore ça donc voilà donc j'ai peut-être une côté un peu sa domaine zone mais il est très content donc cette continuité où on veut avoir de la discontinuité par contre c'est casser cette négativité des résultats domicile ça c'est vraiment pas acceptable gagner trois matchs sur 17 sachant qu'on a des supporters absolument extraordinaire qui ont bien une ambiance extraordinaire pendant toute la saison donc c'est le point noir de la saison et c'est quelque chose qu'on va absolument corriger sur la saison prochaine et puis après qu'est ce qu'on va chercher à faire on va chercher à surperformer comme d'habitude et surperformer ben cette année on a fait 11 l'année prochaine on veut continuer la progression on veut finir plus haut on voudra finir plus haut la saison prochaine que ce qu'on a fait cette année et puis notre objectif c'est de retrouver l'europe c'est très clair on veut y retourner on sait qu'on a le potentiel pour venir retourner on sait qu'on a les joueurs et le staff technique et l'entraîneur pour nous amener en coupe d'europe donc on va pas se cacher on une fois qu'on l'a goûté c'est je veux dire c'est une drogue j'ai jamais pris de drogue de ma vie donc je suis mal placé pour le dire mais une fois qu'on a goûté c'est on veut y retourner on veut y retourner à chaque fois donc on va pas se cacher on veut retourner en coupe d'europe c'est très clair et puis de toute façon à partir du moment où on veut faire mieux qu'on 11 et où cette année on a flirté avec la zone europe pendant une bonne partie de la saison en partie grâce à nous le football français a eu de très bons résultats en coupe d'europe ce qui veut dire que de manière régulière les sept premiers vont être à coupe d'europe en parlant sur le fait que paris va gagner la coupe de france une année quatre années sur cinq ou trois années sur cinq ce qui veut dire que le septième sera européen ce que veut dire qu'on ira chercher cette place là à ses six ou sept ou cinq j'en sais rien mais on ira les chercher nous sommes le premier organisateur de spectacles en occitanie 600 mille spectateurs qui sont venus au stadion cette année c'est un truc extraordinaire on est un peu plus de 27 mille de moyenne qu'en championnat on a fait trois guichets on a fait tous les matchs de coupes d'europe ont été à guichet fermé on est on a une communauté derrière nous et des spectateurs des supporters derrière nous c'est pas des spectateurs sont des supporters derrière nous qui sont qui sont fabuleux et qui sont qui sont voyais qui ont voyagé tous les tous les voyages européens étaient le soutien qu'on a reçu c'est incroyable la communion alasque à la fin du match avec nos supporters après la carrière de la calyphe c'était génial donc je suis très fier notre communauté viola qui regroupe pas que les supporters il ya nos partenaires il ya les sponsors il ya beaucoup de monde dedans tous les gens qui travaillent dans le club bien sûr c'est ce que j'appelle la communauté viola donc je voudrais les remercier parce que leur soutien était constant formidable dimanche encore j'ai trouvé le fait qu'ils aient applaudi brest et la performance de brest et la qualification de brest je trouvais que c'était beaucoup de classe venant de nos supporters ce qui me surprend pas on a la moyenne de supporter la plus jeune de france 34 ans de moyenne 33 % de nos abonnés au moins de 25 ans donc nous sommes en train de créer aussi les supporters de demain le programme des clubs christophe revaux marche extrêmement bien cette année nous avions 1400 abonnés des clubs christophe revaux on aura donc encore plus la saison prochaine j'ai rencontré tous les dix régions club la semaine dernière le jour du tournoi justement christophe revaux qu'on a fait sur la pelot du stadium et tous m'ont dit qu'ils étaient assez ils demandent pour prendre des abonnements donc voilà c'est la communauté d'aujourd'hui viola et est très dynamique et elle est en train de grandir et ça c'est formidable au niveau de la partie commerciale donc on a on a battu le on a battu le record d'abonnement bien évidemment avec 17500 on a vendu plus de 35 mille maillots alors pour vous donner une idée quand on est arrivé au club ben c'était c'était juste entre aux alentours de 3000 nous avions sans puissance 100 % de remplissage sur toutes les hospitalités et bien sûr il ya l'arrivée de nike qui sera notre équipementier à partir du 1er juillet qui nous fait passer un cap très important comme je l'ai dit le jour où on a annoncé le partenariat avec nike donc je les remercie leur confiance pour nous c'est super ça correspond absolument à notre communauté viola ça correspond à la jeunesse ça correspond dynamisme ce que l'on a je voulais aussi remercier craft qui était un excellent partenaire pendant pendant trois ans on a fait faire preuve de beaucoup de créativité je trouve que les maillots étaient magnifiques et attendez vous à des surprises par rapport à nike cette année est une année tous les records mais bien évidemment sur un plan commercial et business mais bien évidemment on veut continuer à aller très haut la projection sur le plan commercial et sur le plan du business on a ce qu'on appelle le projet 2027 vision ou ambition vision et ambition 2027 qui nous permettra de manière disons pour résumer notre idée c'est de monter un business model qui nous permettrait économiquement de soutenir les ambitions sportives du club donc pour faire ça d'abord on a toujours été autosuffisant financièrement et on le reste le budget la semaine de l'année prochaine sera similaire à celui de cette année dans la mesure où on aura toujours entre entre quelque part entre le 18e et le 15e budget et ma salariale par contre ce qu'il faut qu'on fasse sur l'avenir pour continuer à grandir et pour pouvoir surperformer sportivement c'est performer sur un plan commercial et sur un plan du business et c'est développer nos revenus donc nos revenus billetterie nos revenus hospitalités nos revenus merchandising on se pose aussi la question par rapport au stadium parce qu'on est le bientôt la troisième ville de france avant 2030 on sera la troisième ville de france et on a le 13e stade de france en termes de capacité donc c'est quelque chose qui va nous gêner dans notre développement je sais que didier en a parlé récemment pour par rapport au stade toulousain aussi donc c'est quelque chose qu'on regarde c'est quelque chose qui nous nous interroge qui nous fait nous interroger et en rapport avec le stade bien évidemment et qui dit stade dit public qui dit public dit billetterie qui dit billetterie dit abonnement on a un démarrage très fort depuis lundi des abonnements qui nous laissent envisager un résultat extrêmement positif sachant que c'est leur vertu au grand public depuis lundi que le 27 on ouvre à nos groupes de supporters à tous les groupes de supporters et pour avoir beaucoup discuté avec eux je peux vous dire qu'ils attendaient impatiemment impatiemment l'ouverture de la billetterie et des abonnements pour eux donc on est très optimiste sur sur le taux de réabonnement et sur les nouveaux abonnés pour vous donner un chiffre un chiffre assez simple on a 4300 c'est ça abonnés en tacite reconduction et on a 4,1% ou 2% de gens qui ne se réabonnent pas sur la tacite reconduction donc c'est un taux de transformation énorme et quand quand vous vous réabonnez enfin quand vous vous désabonnez sur la tacite reconduction il ya des questions qui sont où on pose des questions pourquoi vous désabonnez en fait les gens qui se qui se désabonnent dans l'image majorité le font parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas la possibilité de venir 17 fois au stadium et c'est pour ça donc ils disent pas c'est trop cher où je me suis ennuyé où j'ai pas vu de bons matchs ou quoi que ce soit ils disent malheureusement je peux pas venir 17 fois au stadium mais ce qu'elle veut dire aussi que ce sont déjà qu'on va récupérer sur des matchs à l'unité sur des billets à l'unité voilà donc cette cette fidélité de nos supporters c'est qu'un comment dire c'est qu'un échantillon de nos supporters sur la tacite reconduction mais le fait que le qui est autant de gens qui restent 96% des gens qui restent est un message très fort pour nous la projection mercato je sais que le mercato vous intéresse pas du tout mais je vais quand même en parler un petit peu excusez moi donc on va garder notre philosophie bien évidemment on va garder notre manière de travailler une des raisons pour laquelle on a du succès c'est notre discipline c'est nous de se tenir de se tenir à ce qu'on fait dans nos process dans notre approche un aller analytique et dans notre approche data il ya un recrutement interne comme chaque année avec des contrats pro qui vont être donnés à des jeunes joueurs du centre de formation dont on espère qu'ils auront la saison prochaine les rôles contenus guillaume et christian mawissa cette année c'est à dire avoir un impact fort dans l'équipe christian dès le mois d'octobre et guillaume dès le mois de d'août dernier il ya deux joueurs avec lesquels on a on a passé un accord moral dès le début de la saison qui se finit pour leur dire que si les prix étaient justes et j'insiste sur cet aspect là n'oubliez pas le retranscrire si les prix sont justes on les laisserait partir c'est thais et le logan costa ils sont extrêmement sollicités on a refusé des offres très importantes en janvier pour thais avec son accord il est venu voir il m'a dit moi je comprends très bien je veux rester je joue la coupe d'europe avec le tef et j'ai pas l'intention de partir voilà donc ils le savent c'est un marché qu'on avait passé avec eux dès l'été dernier ce qui montre à quel point ce qui montre aussi leur qualité humaine et leur qualité de professionnel parce que si je vous dis maintenant quand je vous dis maintenant qu'ils savent qu'ils pouvaient partir depuis un gros 12 mois et que vous regardez leur comportement qui a été incroyable toute la saison ben ça s'est pas vu ça a absolument pas impacté leur leur performance voilà je j'en ai fini de mon long monologue je m'excuse chaque année martin me dit il faut faire court chaque année j'ai du mal donc voilà je suis sûr que vous n'avez pas de questions merci beaucoup à prochaine fois je vous donne le micro présentez simplement votre média et puis votre nom votre média et on peut lancer la première question qui veut la première question c'est levé je voulais juste une bonjour président julien car l'agent source presse je voulais juste une précision sur le contrat de carless en fait je vais pas en tête jusqu'à quand il avait signé et jusqu'à quand vous lui proposez de prolonger en fait c'est des informations qu'on ne donne pas donc voilà bonjour je suis à la dépêche midi sur le côté business bon on sait que vous aimeriez récupérer la gestion du stadium donc je voulais savoir qu'est ce qu'il en était à ce jour même avec des discussions peut-être avec avec la mairie et ensuite sur le plan d'investissement que vous aviez annoncé de 20 millions d'euros je crois à l'horizon 2027 pour les hospitalités etc voilà où on en est est ce que vous êtes dans les clous est ce que ça va se faire alors si je peux et là si vous me permettez d'élargir votre question se pose le se pose la question du stade et de la capacité du stade parce que si vous tracez une ligne nord sud en france vous avez un grand stade dans le nord un grand stade à paris un grand stade à lyon un grand stade à marseille et quand vous êtes à l'ouest de cette verticale il n'y a aucun grand stade et ce qu'on aimerait le stade toulousain et nous ce qu'on aimerait c'est que le stadium devienne le grand stade de l'ouest de la france parce que il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas d'infrastructure pour recevoir un match de l'équipe de france à garçon un match de l'équipe de france de rugby les demi finales du rugby une finale de coupe d'europe de conférence league ou de ou de repas league on peut pas accueillir et qu'un stade dans l'ouest de la france peut le faire et nous notre ambition ça serait si dans l'idéal ça serait d'avoir un stade entre 55000 et 60000 on sait que quand on est régulièrement en coupe d'europe ou quand on joue paris on les remplit pour vous donner une idée sur les 2500 billets qui restait à vendre de liverpool pour liverpool quand on les a mis en vente dans la dans le dans le comme ce qu'on appelle la salle d'attente de la billetterie en fait il y avait vingt mille personnes vingt mille personnes pour les billets les plus chers du stade pour 2500 places donc ça nous montre à quel point on est populaire ça nous montre à quel point si on est régulièrement en coupe d'europe et qu'on continue à performer comme on le fait on peut remplir un grand stade et je pense que toulouse a besoin d'un grand stade et l'ouest de la france et que le stadium peut devenir le grand stade de l'ouest de la france pour revenir plus spécifiquement à vos deux questions nous sommes en discussion avec la mairie et la métropole parce que le stade est détenu par la métropole donc la métropole à un groupe de travail nous a une équipe pardon nous avons créé un groupe de travail avec une équipe du stef dans lequel il ya notre directeur d'opérations nos directrices juridiques nos directeurs financiers la métropole à une équipe qu'ils ont créé qui est en face de nous ou côte à côte plutôt et il ya eu plusieurs réunions de travail ça avance bien ça avance même très bien sont positifs nous sommes assez optimiste optimiste sur le fait qu'il ya la volonté de la part de la métropole de nous confier la gestion du stade sur une délégation sur une délégation que l'on voudrait longue parce qu'on veut faire des investissements j'ai jamais donné de chiffres sur les investissements que qu'on pourrait faire donc je vais pas les donner aujourd'hui mais ils sont supérieurs aux chiffres que vous venez de donner oui mais on est largement au dessus de ça mais j'ai jamais donné de chiffres on n'a jamais donné de chiffres donc voilà si on veut faire des investissements bien évidemment il faut qu'on ait la certitude de rester d'avoir l'aménagement du stade sur plusieurs dizaines de sur plusieurs dizaines d'années bonjour président romain malric je travaille aussi pour rmc bonjour je pose une question par rapport à l'arrivée de nike c'est aussi le partenaire du stade toulousain est ce que vous allez imaginer avec didier une synergie en termes d'équipement pour les supporters avec avec nike alors on l'a déjà imaginé bien évidemment notre équipe marchandising et l'équipe du stade toulousain marchandising est en discussion didier moi on veut faire quelque chose de commun alors je parle pas d'équipement commun mais d'un lieu commun où les supporters des deux clubs pourraient aller acheter des équipements nike stade toulousain et nike tfc alors il nous arrive d'avoir des équipements des foyers ils s'entraînent ils s'entraînent en violet et nous on s'échauffe en rouge en rouge et noir pour se soutenir les uns les autres mais on n'est pas on n'est pas parti sur un maillot pour l'instant mais on a deux équipes des deux côtés extrêmement créatrice créative pardon en français donc je leur fais confiance pour un moment ou un autre nous sortir un maillot avec les deux couleurs enfin ouais ou les quatre couleurs du moins si on rajoute le blanc pour nous ça je leur fais tout à fait confiance c'est pas dans les mois qui arrive mais en tout cas avoir un lieu commun pour nos supporters quelque part en ville ou ailleurs pour que pour que les supporters des deux clubs puissent acheter des produits nike je pense qu'on est en discussion là dessus bonjour président théo faugère la dépêche du midi est ce que le propriétaire du club red bird a prévu de s'engager à long terme est ce qu'il ya eu des discussions concernant une potentielle vente du club bah vous devriez me dire puisque vous avez annoncé que le club a été vendu donc vous en savez plus que moi comme je l'ai dit plusieurs fois et light bird l'a dit le canton red bird prend une boîte achète une société ou un club ou quoi que ce soit elle s'investit sur le long terme donc je ne vois pas pourquoi ça changerait s'il ya eu des discussions j'en sais rien s'il ya des discussions qui ont eu lieu j'en sais rien des fonds de private equity la manière dont ça fonctionne c'est qu'ils sont constamment sollicité donc le club a tellement de succès que ça m'étonnerait pas qu'ils soient sollicités est ce que le club a été mis en vente non est ce que le club est en vente non bonjour bruno frediani france 3 bonjour vous avez déclaré que vous avez été arbitré comme un petit club à benfica je voulais savoir ce que ça veut dire pour vous être arbitré comme un petit club est ce que vous avez vu du peut-être du mépris à votre endroit mais je sais pas si mépris c'est un mot c'est le bon mot c'est peut-être un peu fort je vous donne un exemple au bout de deux minutes de jeu jordan gattier se lève parce qu'il veut faire une correction sur une coup de pied arrêté et le quatrième l'arbitre qui a dit c'est moi qui décide quand vous vous levez si vous avez le droit de parler je pense qu'il aurait déjà mis aurait jamais dit ça à l'entraîneur adjoint benfica ou de liverpool ou de je sais pas qui donc c'est c'est un climat si vous voulez qui est créé quand on a joué ici quand on a joué ici à la fin on poussait on poussait on poussait pour marquer bien évidemment et vers les vers les arrêts de jeu il ya un joueur de benfica qui est resté par terre et un de nos de nos adjoints dit à quatrième mais il gagne du temps et le quatrième arbitre a dit non c'est vos joueurs qui gagnent du temps il faut nous expliquer la logique qu'on aurait eu à gagner du temps voilà c'est tout c'est que c'est tout ce climat le pénalty qu'on prend lisbonne à 99e c'est c'est une aberration totale parce que cela sur l'action précédente quand christian maouissa prendre le carton jaune c'est le joueur de benfica qui fait faute sur christian etc etc donc comme je vous disais je suis très expérimenté sur les compétitions européennes et c'est quelque chose qu'on a qu'on a tous ressenti voilà mais bon on apprend c'est dans nos pieds dans nos têtes et dans nos pieds pour devenir un club à qui ça arrive plus mais c'est ce que je vous dis c'est ce que je vous dis c'est dans nos pieds et dans nos têtes pour être régulièrement en coupe d'europe et pour être respecté et arbitré comme on doit l'être voilà sur le sur le mercato christian maouissa éclos cette année il est beaucoup d'escruté par de très grands clubs est ce que si un de ces très grands clubs mettait le juste prix pour reprendre votre expression il pourrait partir où est ce qu'il est vraiment intransférable ça c'est la première question la deuxième est ce que pour remplacer un éventuel départ de thais franck serait ma grille serait promu ou est ce que vous cherchez un autre numéro 9 la réponse à première question je ne sais pas si christian regardé par les grands clubs j'ai aucune idée je suppose oui parce qu'il joue en équipe de france u19 j'espère qu'il va aller rapidement avec les avec les u21 et qu'il a fait des performances énormes en championnat pardon et en coupe d'europe donc puisqu'ils sont regardés ça m'étonne pas qu'on soit sollicités ça m'étonnerait quelle est la valeur je sais pas quelle est la valeur de christian j'en ai aucune idée de toute façon quand je veux pas vendre quelque chose je ne donne pas de valeur mais j'en sais rien c'est plusieurs dizaines de millions d'euros peut-être la valeur de christian mais on compte en beaucoup 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 de dizaines de millions et donc oui il n'est pas transférable ensuite par rapport à thais c'est franck de toute façon on part toujours c'est ce qu'on a dit à franck quand il est venu on a dit c'est le meilleur qui joue et il a beaucoup joué on y avait dit qu'il jouait beaucoup il a beaucoup joué franck donc on va prendre un numéro 9 et dans notre esprit c'est pas de dire un est titulaire et l'autre est remplaçant dans notre esprit c'est de dire on veut deux très bons numéros neufs et c'est le meilleur qui jouera et après c'est carlès qui décide qui joue je reviens sur sur red bird qui est aussi engagé à la c milan est ce que ça peut avoir une incidence sur votre parcours est ce qu'il ya déjà pu avoir des contacts entre vous et le club de la c milan alors de manière très intéressante quand vous avez annoncé que j'étais à londres pour rencontrer les gens du milan je déjeunais à la terrasse du bibent et je parlais avec le patron monsieur jean nicolas avait ce jour là où je devais je dis tu as vu le bibent c'est à londres et il a rigolé et moi aussi donc on m'a fait on a placé beaucoup de mots dans ma bouche que je n'ai jamais dit il ya des gens qui ont parlé pour moi que j'ai jamais rencontré dans ma vie donc avec l'histoire du milan j'ai jamais eu de contact milan j'ai jamais eu l'intention de quitter le tef voilà oui une question donc pas de vente du club pas de milan assez et le prix de ces abonnements qui fait qui fait polémique que répondez vous à cela que d'abord il n'y a pas de polémique qu'ensuite on a eu des discussions extrêmement constructives avec tous nos groupes de supporters il me semble qu'ils ont fait c'est pas qu'ils me semblent j'ai vu qu'ils avaient communiqué la fin de la semaine dernière en disant qu'ils étaient très contents de des discussions qu'on a eu et et de ce qu'on leur a proposé voilà donc pour moi franchement il n'y a pas de dossier il n'y a pas de il n'y a pas de dossier ben oui parce que d'abord quand on décide de prix on le fait en discutant avec nos supporters avec nos groupes de supporters avant ça on en discute entre nous en interne ont fait un benchmark avec les sur les autres clubs aussi donc oui je pense que je c'est le juste prix de toute façon les abonnements les abonnements qui ont le plus augmenté sont des abonnements des gens qui sont là depuis la saison 21 22 c'est 821 personnes et bien évident quand 21 22 on fournit c'est pas le spectacle qu'on a fourni cette année comme fournir les années dans les années qui arrivent donc c'est une évolution naturelle des choses pour moi cet hiver il ya olivier jobert qui a quitté le club on avait déjà discuté de tout ce qu'il avait apporté au club est ce que vous pouvez nous dire un petit mot déjà sur sur son départ et comment aussi il va être remplacé son départ mais on est on a discuté on est tous les deux arrivés à la conclusion que qu'il était temps de qu'on sait pas en fait c'est aussi simple que ça ça s'est fait tout à fait naturellement on a discuté on s'est dit on arrive au bout du chemin au bout de notre fonctionnement voilà donc ça s'est fait tout ça fait fait comme ça je dirais de manière tout à fait naturelle et non non conflictuelle il a apporté beaucoup au club bien sûr tous nos collaborateurs qui sont là depuis très longtemps depuis de qu'on est arrivé plus ce qui était là avant qu'on arrive et il en reste ont apporté beaucoup au club depuis les quatre dernières années il n'a pas été remplacé parce que j'ai pris le j'ai pris le poste en fait je fais les jeux mais j'ai pris le poste on a fait on a fait des ajustements je dirais en interne pas plus tard qu'hier puisque jennifer qui était déjà adjointe en charge des revenus a décidé pour des raisons personnelles et incroyablement noble et que je respecte énormément de quitter club elle sera pas remplacée en tant que dg adjointe en charge des revenus par contre sébastien du hamel qui avait en charge le marketing et la communication va prendre le marketing la communication et les revenus et courir les deux postes oui je reviens sur les discussions mais la métropole est ce que vous êtes donné une deadline pour savoir quand est ce que les discussions peuvent aboutir et est ce que vous avez l'intention vous de participer à l'agrandissement financièrement bien sûr à l'agrandissement du stadium tout juste après je joue à une autre question sur sur le centre de performance savoir on en est là aussi par rapport donc tout est surtout au niveau du fait du financement alors il ya une partie si aussi on reprend la gestion du stade les investissements sont pour nous s'il ya un grand il ya et on a on a par curiosité intellectuelle ce qu'on a demandé c'est que l'architecte qui nous a fait toute la prévision sur sur la réaménagement du stade si on récupère la gestion on l'attend on a posé la question de savoir comment on pouvait faire pour ajouter des sièges et donc il ya un investissement possible de 20 millions d'euros pour 4000 sièges supplémentaires alors bien sûr on parle pas de grand stade on parle de monter à 37000 en termes de timing en fait on a appris et ça n'a rien à voir avec la métropole que quand vous avez une société de droit privé qui parle à une entité publique qui est régi par du droit public ben les deux droits ils sont le droit privé et le droit public sont des fois sont pas conciliables donc il ya beaucoup beaucoup de choses à faire sur un plan juridique et puis les timings sont pas les mêmes donc au début on avait l'ambition de faire quelque chose au 1er juillet 2024 on s'est vite aperçu que ça allait être c'était pratiquement impossible donc on a en tête quelque part en 25 est ce que c'est le 1er juillet 25 est ce que c'est fin 25 je sais je sais pas encore et pour ce qui est du votre troisième question c'est le centre performance c'est ça le centre performance on a fini la dépollution et voilà c'est en cours normalement ça suit son cours pour une liaison en 25 j'ai deux nouvelles questions qui sont un peu différentes la première est très simple est ce que le parcours ou l'épopée de brest cette année peut susciter une sorte de modèle ou en tout cas d'inspiration pour l'avenir du tfc c'est la première question alors je vous la retournerai en disant que le président de brest m'a dit que notre parcours l'année dernière en coupe de france et cette année en coupe d'europe était une inspiration pour brest donc ça marche dans les deux sens de toute façon si on veut aller régulièrement accorde en coupe d'europe et il faudra qu'on surperforme comme brest l'a fait cette année donc la difficulté à saisir pour nous alors bien sûr c'est une inspiration je trouve que c'est formidable que sur les deux dernières années on gagne la coupe de france on a eu une coupe d'europe et que brest finissent troisième et on avait la coupe d'europe pour le foot français je trouve que c'est génial après la difficulté c'est d'identifier le pourquoi et ça il faudrait que je passe un mois en immersion à brest pour comprendre comment ils l'ont fait parce que de l'extérieur c'est difficile donc c'est une inspiration mais après chacun à son modèle son modèle économique sont son modèle de jeu son approche dans le recrutement tout est différent mais on sait que c'est faisable mais on le savait aussi on le savait avant que c'était faisable la preuve c'est que peut-être on n'avait pas pour l'équipe pour finir troisième enfin du moins je pense pas mais mais on avait l'équipe pour sûrement aller entre 6 et 7 donc on aurait pu le faire dès cette année alors ma deuxième question en rapport justement avec le recrutement on constate que chez brest par exemple à brest pardon la plupart des joueurs sont vous soit français sont francophones en tout cas une grande majorité est ce que justement pour le tfc à l'avenir l'histoire de la langue parce qu'on a vu qu'on avait au tfc différentes nationalités avec différentes langues j'imagine que c'est pas forcément simple au quotidien est ce que la langue c'est un critère aussi pour vous dans le recrutement pas du tout et c'est le fonctionnement est très simple au quotidien c'est super simple tout le monde parle anglais ou français et non pas du tout on part en fait sur tous les pays qu'on trouve qu'on couvre qu'on couvre je crois qu'on couvre maintenant 171 pays avec la data les seuls le seul facteur discriminant que l'on s'impose c'est le prix et l'âge donc on a un budget par poste faire un budget total de transfert et donc on dit qu'on discrimine par par le montant du transfert et par l'âge on dépasse pas d'argent sur des joueurs qui ont plus de 25 ans c'est tout et après on regarde tous les championnats de la manière égalitaire et la langue ne rentre absolument pas en compte dans notre dans nos critères de sélection bonjour david saint-cernein actu toulouse bonjour sur la question du stade bon j'ai bien entendu que les discussions avec tous métropole sont constructives est ce que l'hypothèse de la construction d'un nouveau stade non on n'en a jamais parlé je n'en ai jamais parlé non et je trouve que d'avoir quand vous discutez avec les architectes il ya deux trois cabinets à l'heure actuelle dans qui le plus souvent des anglo-saxons dans le monde qui font qui refont des stades et en fait ce dont on s'aperçoit en discutant avec eux il semble que l'avenir des stades c'est centre ville ou très facilement accessible parce que autour des stades se joue une vie en dehors des matchs une des raisons pour laquelle on veut reprendre la gestion du stade c'est parce qu'on sait qu'on a un potentiel d'événementiel séminaire et ou autre ou concert extrêmement important pourquoi jusqu'à 250 tas de par an en plus des matchs de foot et des matchs et en plus des matchs de rugby pourquoi on a ce potentiel là parce qu'on est en centre ville et la grande tendance à l'heure actuelle mondiale c'est de faire des stades qui sont refaire des stades pardon redévelopper des stades qui sont dans les centres villes plutôt que d'aller en dehors et faire des routes des autoroutes par arriver au stade et sorties donc je pense qu'on est dans une situation exceptionnelle avec un stade en centre ville et personnellement je voudrais pas en bouger voilà donc on n'a jamais parlé de ça et didier moi on a beaucoup discuté de l'angrandissement du stade mais jamais de construction dans nos stades ni ni avec la métropole ni avec personne au niveau budgétaire ça serait plus économique pourtant de refaire un stade j'ai pas regardé non je reviens sur le mercato et le départ envisagé enfin envisageable en tout cas de thais et de logan est ce à combien est ce que vous estimez le le juste prix le juste prix de ces jours là est ce qu'il est calculé par rapport aux années de contrat par rapport au but qu'ils ont marqué ça pourrait peut-être gagner du temps aux clubs qui seraient intéressés oui à vous aussi à non on laisse on laisse le marché venir à nous donc on n'a pas de prix on laisse le marché de on a déjà on a déjà des approches qui se montrent plusieurs dizaines de millions mais on donne pas de prix pour l'instant j'attends j'attends de voir comment se comporte le marché et je j'ai jamais dit c'est x y ou z j'ai dit faites une offre on verra et les ordres sont extrêmement importantes donc et ce et on est qu'au mois de mai et sans que les premières offres donc on laisse monter sur le mercato encore on sait que vous travaillez très en amont est ce que vous avez déjà des contacts avancés voire même des dossiers qui sont bouclés ou quasiment pour pour l'année prochaine oui et une deuxième question aussi si vous permettez sur les joueurs qui sont prêtés cette saison si vous pouvez nous donner un petit mot si vous avez déjà je les fais tous comme vous voulez j'ai pas ma question n'est pas du tout ironique c'est si vous voulez je les fais tous ok donc la réponse à votre première question bien évidemment on est très avancé sur des sur certains postes et la réponse à votre deuxième question donc il ya n'y spegra oui je lui ai dit que faire on est tombé d'accord sur le fait c'était peut-être mieux qu'ils trouvent une autre une autre une destination qui lui permette d'avoir plus de temps de jeu que s'il revient ici pareil pour flemings bangre il y avait une option d'achat que trois ne va pas lever parce qu'ils sont relégués mais on est d'accord avec le joueur pour qu'ils cherchent un club rock il est en prêt jusqu'au 17 juillet son club à une option et les dernières conversations j'ai eu avec son agent le club lèvres et l'option boudou glim lèverait l'option à moulitch il est en prêt jusqu'au 30 juin il a déjà d'autres offres de prêts s'ils restent pas aux locomotives mais je ne sais pas ce que le locomotive va faire à partir du moment on donne une option d'achat le club étant le club qui possède l'option d'achat est en contrôle donc nous on attend de voir comment ce club va se positionne ou l'hiver zenden étant prêt jusqu'au 31 décembre 2024 il m'en manque cléry il va prolonger l'aventure en bulgarie il va partir définitivement je crois que j'ai fait le tour ni maman non toujours une question sur le mercato tout à l'heure bon vous avez bien rappelé les résultats du tfc à domicile quand on a ce déficit de bons résultats sur une saison est-ce que le fait de ne recruter que des jeunes joueurs finalement ne deviennent pas problématique dans la gestion peut-être des émotions dans son stade par rapport à ses supporters par rapport à des situations de match également c'est vraiment une c'est vraiment une question très intéressante et une excellente question notre échec à dos nos échecs à domicile ou notre échec à domicile sur l'ensemble de la saison il est multifactoriel on pense qu'il est multifactoriel la première raison et la première raison alors on bosse beaucoup dessus on se pose des questions depuis des mois vous vous en doutez bien et on s'en pose encore et on s'est tous dit qu'on allait prendre toutes les vacances pour le staff pas pour nous mais les vacances pour le staff pour y réfléchir donc c'est multifactoriel je pense que le premier facteur c'est que la période de début de saison l'équipe était pas bien était pas bien je veux dire pas bien psychologiquement et dans le jeu on avait mauvais résultat à l'extérieur à domicile et que dans ces cas là pour qu'une équipe gagne en assise et gagne en confiance il faut gagner match à domicile et on a commencé à être en échec à domicile ce qui a créé un cercle vicieux ce qui a créé un manque de confiance ce qui a créé une espèce de 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 trauma d'une certaine manière on se dit au moins nos scores il reste trois minutes qu'est ce qui va nous arriver donc c'est vraiment multifactoriel un truc contre contre probablement contre intuitif pour beaucoup de gens c'est que si je vous pose la question savoir comment comment garder un résultat ou comment gagner un match à domicile vous allez me dire il faut rester solide il faut bien défendre externe oui non peut-être ok ben en fait la data nous prouve que la dernière chose qu'il faut faire c'est d'être c'est d'être précautionneux il faut continuer à attaquer il faut pas essayer de protéger le résultat il faut essayer de marquer un but supplémentaire et ça on l'a pas bien fait à domicile on l'a pas bien fait on s'est retrouvé souvent à protéger un but un but un score au lieu d'aller essayer de marquer le deuxième et donc c'est pour ça je vous dis c'est vraiment multifactoriel on a on a on touche du doigt plusieurs éléments qu'on connaît sur lesquels on est en train de bosser pour revenir à votre question est ce que la jeunesse de nos joueurs rentrent en compte encore une fois c'est une excellente question il faut qu'on il faut qu'on y réfléchisse dans notre raisonnement moi je dirais que non parce que quand on prend des quand on fait alors il ya des jeunes comment qu'on fait monter du centre de formation l'année prochaine il ya j'espère que nos 2006 qui vont signer pro auront le rôle des 2005 de cette année donc de christian et de et des 2004 avec keben de christian de guillaume et de kevin keben donc ça sont vraiment des jeunes joueurs mais après souvent les jeunes joueurs que l'on fait venir de l'extérieur ils ont entre 50 et 100 matchs en pro et donc moi ce que je leur dis c'est que vous n'êtes pas des jeunes joueurs quand vous avez 50 80 ou 100 matchs en pro vous n'êtes pas des jeunes joueurs vous avez des joueurs qui ont l'habitude de match professionnel et donc est ce que ça ça impacte nos résultats à domicile je n'ai pas la réponse mais ça vaut le coup de se poser la question on va se le poser c'est pas le c'est pas la première cause que j'aurais donné en tout cas mais c'est très intéressant ça m'interpelle votre question m'interpelle non non il en a marre encore des questions ouais bonjour louis le bars la dépêche du midi je rebondis sur les contre un breu non je rebondis sur sur les contrats pro que vous avez évoqué pour la génération 2006 est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces joueurs et justement si ils sont amenés à avoir plus de temps de jeu la saison prochaine nous les présenter potentiellement je voulais les les deux que l'on va que l'on va faire signer que l'on va annoncer c'est j'ai dit qu'en vaut et matisse à cas j'ai dit une qualité exceptionnelle il a beaucoup de grandes qualités mais il en a une qui est qui est très importante dans le foot de haut niveau à l'heure actuelle et dans notre construction construction d'effectifs c'est le fait qu'il puisse jouer défenseur central et milieu défensif indifféremment le staff le staff carles se le voit comme un très 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 bon milieu défensif et il pense qu'il va jouer rapidement l'année prochaine il peut aussi jouer défenseur central je crois que je l'ai vu plus jouer défenseur central que milieu défensif et matisse c'est un milieu créateur très polyvalent qui peut jouer en 6 en 8 en 10 on l'a même fait jouer sur le côté gauche voilà donc il y en a d'autres sur la génération de 2006 mais les les deux plus le plus près je dirais sur ce qu'on sait de là alors tout à l'heure on parlait d'expérience vous avez parlé de défense il ya sur le marché alors est-ce qu'il est sur le marché il ya un joueur d'expérience en attaque qui qui a fait un contrat à monaco qui s'appelle baigner d'air qui a joué à la toulouse de nombreuses années est ce que c'est un profil peut vous intéresser dans le cadre de cette mise en concurrence du numéro 9 ou est-ce définitivement en raison de l'âge mais aussi de son prix une piste à écarté l'âge non parce que prendre des joueurs libres qui soit d'un âge plus avancé ça nous gêne pas ce qu'on ne fait pas c'est prendre c'est c'est investir de l'argent sur des joueurs qui ont plus de 25 ans donc l'âge dans ce cas là ne rentre pas en compte parce qu'il est parce que c'est un jour libre de notre côté je suis tout à fait réaliste il doit gagner par mois dix fois ce que gagne notre joueur le plus payé donc une fois je vous ai dit ça vous avez compris que c'est impossible est ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le programme sportif de l'été en termes de stage on sait que l'année dernière il y avait eu un amical aussi contre la roma est ce qu'on peut s'attendre à ce genre d'événements aussi c'est le moment ok je demande la permission c'est martin le patron donc reprise le 1er juillet des matchs amicaux chez nos chez trois de nos clubs partenaires qui font partie du programme christophe rebeau à blagnac à montauban et à bézier avant que je vois des souris ironique ça n'a rien à voir avec le fait que je sois à biterrois il y avait un partenaire avant que j'arrive j'ai perdu le fil parce que je pense à baiser brief de vendredi soir maintenant donc il y aura des matchs amicaux chez nos clubs partenaires ensuite on fait un match amical à la real sociedad et on part sur un stage non pas de préparation mais de compétition en espagne un avatar où on va jouer contre gironne et l'espagnol barcelone sur une période de cinq jours ou six jours et après le dernier match amical se fera ici sur ce qu'on appelle match de gala contre une équipe européenne le week-end du 11 août on attend que les championnats se finissent ce qui est bien c'est qu'il ya beaucoup de clubs qui veulent jouer contre nous ce qui est pas bien c'est qu'il ya des clubs qui demandent beaucoup d'argent pour jouer contre nous on peut pas payer mais si on avait l'argent on pourrait faire un match contre une équipe de champions league sans problème parce qu'ils veulent ils nous ont vu jouer en coup d'europe il ya même des clubs l'année dernière en fait maurigno a voulu jouer contre nous de parce qu'il nous a vu jouer qu'il connaissait nos styles de jeu quand ils sont venus avec la roma donc on a souvent des coups de fils on a même une on a même eu une demande malheureusement vous allez vous allez me maudire mais je peux pas vous donner le club mais d'un top 5 européens qui voulait faire un match ici aujourd'hui parce que ils apprécient énormément notre style de jeu vous avez peut-être vu qu'il ya des clubs des grands clubs européens maintenant qui font des tournées de post saison tottenham et newcastle joue aujourd'hui en australie le milan est parti en australie l'année dernière je sais plus quel grand club était parti aussi en en fin de saison au japon donc c'est des choses qui se font de plus en plus et on est sollicité sur ces matches là j'ai pas voulu qu'on le fasse parce que les joueurs ont besoin de vacances et parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont ben soit ou qui vont faire les jeux olympiques soit qu'ils sont qui vont faire la copa américain soit qu'ils sont internationaux donc ils avaient besoin de récupérer mais tout ça pour vous dire que il ya beaucoup de clubs qui veulent jouer contre nous et des grands et donc on est en finalisation de négociation sur le match de gala et ça sera un club européen c'est un club qui joue la coupe d'europe dernière question sur l'éventuel pour l'éventualité jeu c'est pas mon son nom a circulé de yann ou qui fait une deuxième partie de saison absolument extraordinaire sur son éventuelle participation aux jeux olympiques est ce que vous avez un mot à dire là dessus ça serait sans doute une belle vitrine pour le club aussi et puis ça serait une belle récompense peut-être surtout pour ça serait génial franchement ça c'est génial il est il est dans la pressé dans la pré liste parce que je suis pas du tout habitué aux jeux olympiques je sais pas je savais pas comment ça fonctionnait mais ils font les fédérations sont obligés d'enregistrer des des pré accréditations et donc il est dans la liste des pré accrédités je crois qu'il ya 50 jours donc voilà j'espère qu'il sera dans la liste finale thierry était assis derrière moi au match à paris donc on a bien rigolé parce que je connais depuis qu'il a 16 ans donc je l'ai entraîné il avait 16 ans donc ça remonte à un moment et et puis quand j'ai dit qu'est-ce que tu vas faire il m'a dit ben je te dirai tu seras en même temps que les autres et puis quand il a marqué je me suis retourné j'ai dit thierry ne prend pas on a besoin de lui il a vraiment rigolé donc je sais pas ce qui va se passer j'espère qu'il va y aller j'espère qu'on en aura le plus possible yannis begraouille aussi présélectionné pour les jeux avec le maroc donc j'ai signifié il ya beaucoup 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 de temps philippe diallo que on ne laisserait pas c'était on laisserait bien évidemment tous nos joueurs à la disposition de l'équipe de france pour les jeux olympiques bien avant que toutes les polémiques sortent et ça sera la même chose pour le maroc ou un autre pays voilà c'est ce serait génial pour le club et d'abord pour les joueurs et puis après pour le club merci à toutes merci beaucoup bonne off season comme on dit en angleterre et bonnes vacances pour ceux qui vont en avoir merci beaucoup